Il faut qu'une fois, deux bêtes suivantes qui, quand l'automne arriva, se cachaient sous la terre. Alors, pendant tout l'hiver, ils étaient cachés et un grand manteau de neige les recouvrit pour les protéger du froid. Mais un jour, au loin, on entend « Ya, yao! » Les filippes demandèrent « C'est qui? » « C'est le solet. » « C'est le solet. » « Laisse-nous entrer. » « Dans, dans, et dans. » Alors, le solet s'en retourna bien dessus. Mais quelques jours plus tard, on entendait à nouveau, et un peu plus fort « Ya, yao! » « Ya, yao! » « Ya, yao! » Et les deux filippes, ensemble, demandèrent « C'est qui? » « Mais le soleil, laisse-nous entrer. » « Dans, dans, et dans. » Alors, le soleil s'en retourna bien dessus. Mais ses efforts ne fut pas en vain, puisqu'avec tous ses rayons, il a réussi à faire fond d'une bonne partie de la neige. Quelques jours plus tard, on entend un peu plus fort « Ya, yao! » Et les filippes demandèrent « Si, la pluie! » Alors, la pluie s'en retourne bien dessus. Mais après quelques temps, la pluie revient à nouveau, et cette fois un peu plus fort. « Si, la pluie, 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 si, la pluie. » « Dans, dans, et dans! » Alors, la pluie va se sentir bien sur le neige, mais elle a quand même tout ses efforts à avoir réussi à faire fond de la neige. Et maintenant, il n'y a plus du tout de neige au-dessus de notre vie. Et une journée particulière, on entend au loin, à la fois. Alors, les deux tulipes demandèrent... Et puisque cette journée-là, à la pluie et le soleil étaient présents tous les deux et qu'ils avaient formé un magnifique arc-en-ciel, les deux tulipes ne purent résister et acceptèrent de sortir de l'eau. Et tous les enfants du quartier accoururent dans le jardin en se sentant... Et tous se sont appris, tous se sont appris pour regarder les deux belles tulipes fleurent au soleil. Et chacun était très heureux et satisfait.